Le 11 septembre 2001 est la destruction des Twin Towers. 2015, les attentats de Paris. 2016, les attentats de Nice, de Bruxelles. Autant d'attentats qui réveillent l'horreur, la terreur, l'inhumanité. Ces violences extrêmes génèrent un engrenage, un déferlement de haine, une comptabilité des horreurs commises d'un côté ou de l'autre. Se déclenche une chaîne sans fin de réactions qui amplifient les fractures, la détestation de l'autre camp, le désir de vengeance, une logique de guerre et de destruction sans limite. Et surtout, opposer un « nous » à un « eux » qui conduit à renforcer le manichéisme, l'obscurantisme, la guerre totale, comme si la destruction de l'autre camp était la solution finale pour pouvoir exister sans l'autre, grâce à sa disparition totale. Comment arrêter ces engrenages ? Comment dépasser la sidération pour réparer les fractures, penser les plaies, restaurer les liens ? Comment échapper à la haine ? Comment retrouver l'espoir et l'apaisement ? Comment faire société malgré les attentats ? Avec Isabelle, nous vivons une aventure qui nous fait penser que c'est possible. C'est pourquoi nous avons écrit ce livre, c'est pourquoi nous avons envie de vous le présenter. Trois semaines après les attentats de Bruxelles, Salia, dont le fils est décédé en Syrie, et Lisa, qui était présente à Zaventem, décide de se joindre à une manifestation initiée par différents collectifs citoyens en portant une banderole « Retissons du lien ». À défaut d'initiative des pouvoirs publics, avec Vincent, on constitue ce collectif « Retissons du lien » en 2018. Il réunit des personnes endeuillées et rescapées des attentats de Bruxelles et de Paris, des parents concernés par l'engagement dans l'idéologie djihadiste de leurs enfants, et aussi des intervenants de première ligne, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, des intervenants, des médiateurs. Les familles concernées par le départ, voire le décès, de leurs enfants en Syrie demandent à être considérées elles aussi comme des victimes plutôt que comme des complices de cette violence terroriste. Asdine, dont le fils s'est engagé dans cette idéologie, dit « Les gens vous disent, moi, à votre place, je ferai profil bas en tant que père d'eux. C'est difficile parce que, bon, je ne l'ai pas choisi, et puis il y a ce silence, parce que moi j'ai envie d'en parler, et j'ai envie qu'on comprenne que ce n'est pas nous qui les avons envoyés au djihad. » Les personnes victimes des attentats, elles, portent une double blessure. L'une est personnelle, intime, inscrite dans leur corps et dans leur psyché. L'autre est symbolique dans la mesure où l'attentat cherche à détruire notre monde commun, nos valeurs, nos fondations. Sandrine, blessée le 22 mars, dit « Par notre intermédiaire, c'est l'état que l'on voulait atteindre. À travers nos morts et nos blessures, nous incarnons l'attaque commise contre la société et ses valeurs. » Quant aux intervenants qui font face à cette radicalisation violente, ils se sentent démunis. Pourquoi n'avons-nous rien vu ? Pourquoi n'avons-nous pas pu empêcher cela ? Jessica, enseignante, dit « Samedi matin, je me suis effondrée d'émotions. Peut-être est-ce parce que le contexte actuel me chamboule, me questionne, me donne envie à nouveau de dire haut et fort, plus de prévention, plus d'accompagnement, plus de paroles, plus de croyances dans la jeunesse, plus, 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 juste envie de crier. Mais qu'est-ce qu'on fait ? » Du lien dissociable pour toutes les victimes, entre d'une part le besoin de se soigner les traumatismes physiques, psychiques, et d'autre part le travail collectif pour lutter ensemble contre les violences, le racisme, l'antisémitisme, l'exclusion, les discours de haine. « C'est notre condition qu'il nous faut surmonter, juste recoudre ce qui est déchiré », disait Albert Camus. Dans ce groupe, la douleur, la honte, la colère, la culpabilité se sont transformés en engagements citoyens dans des actions de prévention et des témoignages dans les écoles, les prisons, les centres éducatifs fermés, « Tous ensemble, touchés par ce qui nous est arrivé, nous imaginons des manières de réinventer notre commune humanité. » Comme le dit Fatima, dont le fils est décédé en Syrie, « Si nous pouvons y arriver, pourquoi d'autres gens n'y arriveraient pas ? » C'est également une aventure scientifique qui illustre l'intérêt d'une sociologie clinique. Le terrorisme est le symptôme d'une société qui va mal. C'est ce mal qu'il nous faut explorer, comprendre et traiter, plutôt que d'entretenir un imaginaire leurant, faussement moralisateur, opposant la civilisation à la barbarie, ou un axe du bien à un axe du mal. Ce livre invite à développer l'art de restaurer les fissures. Là où est la haine de mettre de la compréhension, là où est la peur de susciter l'apaisement, là où est la solitude de construire des collectifs qui redonnent le goût de l'altérité, là où est le désespoir de retrouver confiance dans l'humanité. Et là où est le conflit, là où il est et où il semble s'enraciner ou prendre racine, ce livre veut aussi témoigner et transmettre qu'il est possible de créer des espaces de travail pour penser ensemble et agir en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !